Du calme, aux encouragements, le public a joué son rôle pour cette journée de compétition au Stalchal de Gaule de Porte-Nouveau. C'est le handball qui est à l'honneur à travers le tournoi des anciens handballeurs du Bénin. Le tournoi est nominé tournoi des anciens handballeurs. On a mis ça en place avec des amis comme Yezid, comme Alao, pour permettre au sport, le sport en général et aussi particulièrement le handball du Bénin, de continuer à exister, de continuer à se développer et pour toujours attirer du monde la jeunesse, surtout la jeunesse, pour que ce sport continue à être pérennisé au Bénin. Sur le terrain, plusieurs équipes font le spectacle, de même que les entraîneurs, certaines fois très durs avec les joueurs. N'importe qui, ce qu'on a eu à voir, surtout sur le terrain de Porte-Nouveau, la commission depuis le matin, le terrain est animé. Nous avions vu beaucoup de choses, c'est un bon spectacle. Aucun club n'a voulu laisser le trophée à l'autre, toute chose qui a donné plus de détermination aux joueurs dans le jeu. Un jeu de très haut niveau, en normes, comme en dames. La compétition s'est déroulée sous le regard du président de la Fédération Béninoise de Handball. Il félicite les organisateurs. Grâce à vous, nous avons passé une très belle journée. Grâce à vous, nous avons fait une belle fête de handball à Porte-Nouveau. Vous avez le remerciement du président Mansourou. Nous vous demandons de continuer, c'est une première édition. Dites-vous que vous êtes de quelque part et que vous êtes actuellement en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Ce que je voudrais vous conseiller, c'est de vous retrouver, vous tous, tous les anciens handballeurs résidant à l'extérieur. Les anciens handballeurs ne comptent pas s'arrêter à cet état. La façon qu'on compte mettre en place pour pouvoir périser ce sport, déjà à travers du tournoi, voir les clubs, les écouter, les problèmes qu'ils rencontrent sur les territoires, sur le plan sportif. Et pour voir, nous derrière, comment on peut travailler de notre côté et accompagner aussi la fédération. Pour pouvoir voir comment on peut travailler justement pour accompagner ce club, tout chacun dans leur coin, dans leur ville, dans leur commune. Et voir plus tard aussi ce que nous, derrière, on peut encore mettre en place pour pouvoir améliorer encore ce tournoi. La remise des trophées et des médailles aux meilleures équipes et joueurs a mis un thème à cette journée de handball.